Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser les totales cumulées et les pourcentages des options du classement dans un tableau croisé dynamique. Alors, dans la précédente vidéo, on a utilisé ce tableau croisé dynamique où nous avons appris à choisir parmi les 11 fonctions, telles que les fonctions, somme, moyen, nombre et autres, et une autre dimension des calculs de la table, du tableau croisé dynamique, avec le total cumulé, le pourcentage total, les options de classement, c'est-à-dire les rangs et autres choses. Donc, c'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. Dans la précédente vidéo, on a appris comment ajouter les sommes, par exemple, les moyennes, les nombres, le maximum et le minimum. On va voir de suite maintenant comment ajouter les options de classement ou encore les pourcentages d'options. Donc, dans la précédente vidéo, on a dit qu'il fallait tout simplement aller au niveau du champ région, puisqu'on voulait afficher les détails pour les régions. Ensuite, on va dans paramètres de champ et dans paramètres de champ, on a cliqué sur personnaliser. Ensuite, on a sélectionné les fonctions qu'il fallait afficher. Donc, on a affiché ici la somme de chaque région, le nombre de chaque région qui apparaît bel et bien au niveau de notre tableau croisé dynamique. Ensuite, on a affiché également la moyenne, le maximum et le minimum. On pouvait également continuer. On a le produit, les chiffres, les cas types pour un échantillon de population, les cas types P pour calculer les cas types d'une population entière, la variance pour calculer un échantillon, la variance d'une échantillon de population. Et enfin, variance B pour calculer la variance d'une population entière. Donc, voilà les fonctions qu'on a utilisées dans la précédente vidéo. Actuellement, on va donc voir comment utiliser les pourcentages cumulés, les totales cumulés ou encore les pourcentages d'options du classement. Alors, pour le faire, c'est une étape vraiment simple. Je veux ici afficher les pourcentages pour les ventes. Donc, j'utilise la même base de données que tout à l'heure, dont on a les régions, les marchés, les états, les clients, l'électionner des clients, les codes, les dates de commande, les dates d'expédition, les dates d'internet, les catégories des produits, le nom des produits, la quantité des ventes et enfin le coût d'expédition, le coût d'équipementant pour moi. Donc, avec cela, on va donc voir comment afficher les pourcentages cumulés croissants, les pourcentages totales et les pourcentages de rang de classement. Donc, pour cela, je vais donc faire glisser plusieurs fois le champ vente vers la zone de dépôt des valeurs. Voilà, je fais glisser pour la première fois le champ vente. Alors, il est important de savoir que le champ vente existait déjà dans la zone des valeurs. On a somme des ventes. Maintenant, ça va afficher somme des ventes 2. Donc, je peux le faire de même. Ça dépend du nombre d'options ou encore le nombre de fonctions que je vais utiliser. On a somme des ventes 3. Je peux donc également modifier plusieurs fois. Alors, on a somme des ventes 4. Je préfère m'arrêter là. Je vais donc venir modifier ici le nom ou encore la fonction pour la somme des ventes 2. Je vais donc cliquer sur le champ. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet paramètres du champ, du valeur. Et cela va afficher la boîte de dialogue paramètres des champs de valeur. Alors, dans ce paramètre des champs de valeur, vous pouvez choisir parmi les 11 fonctions présentes. Mais en dehors de ça, on peut également afficher les valeurs. Donc ici, on a la synthèse des valeurs par les 11 fonctions, comme on a vu dans les précédentes vidéos. Ensuite, on peut maintenant afficher tout simplement les valeurs par... Alors là, je préfère donc afficher les valeurs. Ici, on n'a aucun calcul. Je peux donc choisir une autre fonction. Par exemple, le pourcentage... Un pourcentage. Voilà. Un pourcentage, cela me donne donc les éléments de base. Par exemple, ici, les champs de base, je peux, par exemple, choisir les gestionnaires des clients. Un pourcentage de gestionnaires des clients. Un pourcentage des clients. Un pourcentage des états. Un pourcentage des marchés. Un pourcentage des régions. Cela dépend de moi. Un pourcentage des courbes. Un pourcentage des quantités. Cela dépend vraiment de moi. Donc ici, je veux, par exemple, sélectionner un pourcentage des gestionnaires de courbes. Voilà. Et lorsque les éléments de base, je peux donc cliquer pourcentage de... Ici, je modifie le nom pour entrer pourcentage d'éjectionnaires de comptes. Voilà. Pourcentage d'éjectionnaires de comptes. Lorsque j'ai terminé, je peux cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, cela met des valeurs d'erreur. Alors, ici, on a uniquement le sud-ouest pour Alda Kaiden qui affiche un 100%. Le reste, on a dièse NCA. Donc, on pouvait également le modifier encore. On peut également le modifier. Paramètres des champs de valeurs. Ici, je veux donc afficher le pourcentage de ce qui est le compte. Ça ne va pas. On va afficher le pourcentage par rapport au marché. Voilà. Par rapport au précédent. Voilà. Et ensuite, on clique sur OK. Voilà les pourcentages par rapport au marché précédent. Je vais modifier également le nom. Affiche 100% partout par rapport au marché. Là, je modifie le marché précédent. Voilà. Je vais entrer prêt pour précédent. Et ensuite, je clique sur OK. Alors, voilà en quelque sorte comment cela apparaît. Ça montre dans les pourcentages par rapport au marché précédent. On a dans 100% partout. On peut faire de même avec, on va modifier ici le nom, paramètres des champs de valeurs. Ici, j'affiche dans, ici, aucun calcul. Je peux faire afficher, on a déjà utilisé le pourcentage 2. On va utiliser autre chose. Quand on a les résultats cumulés, par exemple. Les différences en pourcentages par rapport. On a les rangs. L'index. Les résultats cumulés par. Voilà. Donc, ici, je vais entrer les pourcentages de total des lignes. Et je clique sur OK. Vous pouvez le constater. Les pourcentages de total des lignes, c'est également des 100%. On va également, vous pouvez également modifier le nom. Donc, quand je l'affiche, c'est 3, c'est pas pourcentage. Alors, pourcentage de total des lignes. Et je clique ici, OK. Maintenant, ici, je vais, par exemple, afficher le rang. Voilà. Je mets paramètres de champ. Ici, afficher les valeurs. Calcul. J'affiche plutôt les rangs. Voilà. Le rang. Le rang du plus petit au plus grand. Je vous fais sélectionner par rapport au marché, par rapport aux régions. Par rapport aux régions. Donc, ici, on va afficher les rangs. Alors, là, il s'agit du rang par rapport aux régions. On clique dans 6, OK. Comme vous pouvez le constater, on a bel et bien les rangs. On a, par rapport aux régions, on a Witness, qui est tout simplement premier. Voilà. Par rapport aux régions, on a des rangs qui s'affichent bel et bien au niveau de la colonne G. Donc, voilà, en quelque sorte, les différentes pourcentages. Vous pouvez utiliser. Il y en a plusieurs que vous pouvez également utiliser. Donc, comme on l'a vu tantôt tout à l'heure. Donc, il y en a, je crois, 10 que vous pouvez également utiliser. Vous pouvez contappeler. Donc, voilà, on a tout simplement ici les différentes valeurs. On a le pourcentage général, on a le total de colonnes, le total des lignes, pourcentage 2, total de lignes parentées. Ensuite, on a le pourcentage de tas de colonnes parentées, le pourcentage de tas de parents, la différence de par rapport, la différence de pourcentage par rapport, le résultat cumulé par. On a également le pourcentage des résultats dans le rang le plus petit et le plus grand, le rang le plus grand et le plus petit et enfin les index. Donc, voilà, en quelque sorte, les autres fonctions que vous pouvez utiliser. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.